Bon, eh bien, nous allons reprendre là où nous en sommes restés. Pour en revenir à notre histoire, que sont devenus le marin Shadok, le Cosmotobus, les Gibis et la Cosmo-Lune après avoir quitté la Terre ? Oui, c'est pas très clair, ça. Enfin, je vois qu'il vous reste un film là sur votre bureau. Vous pourriez nous le passer. Ah, il est en Shadok. Ah oui, évidemment, c'est embêtant, oui. Mais je peux traduire, vous savez, j'ai l'habitude. D'accord ? La Shadok Caravelle fendait l'espace et la Terre, peu à peu, disparaissait. Au bout de cinq à six semaines, on aperçut par le travers une épave qui dérivait. C'était la Lune, avec les trois malheureux Shadok abandonnés qui pleuraient comme des madeleines, les pauvres. Deux jours après, c'était le Cosmotobus et les Shadok à grosses têtes qu'on repêchait. Et puis après, devinez qui ? Eh oui, les gibis, ils étaient tombés en panne eux aussi. Mais comme le marin Shadok n'avait pas de rancune et que de toute façon, il avait oublié, il s'en va les gibis aussi par-dessus le marché. Et comme toutes ces aventures-là les avaient pas mal fatigués, ils décidèrent les uns et les autres qu'ils iraient en vacances se reposer. Le marin dit qu'il connaissait justement une planète exprès pour ça, où il faisait toujours beau et toujours chaud. C'est ainsi que les Shadok et les gibis, un jour, il y a très, très longtemps, prirent le chemin de la planète Vacances et mirent le cap sur le solaire. Et le marin qui les avait tous sauvés termina l'histoire sur une de ses vieilles Maximes dont il avait le secret. C'est encore dans la marine qu'il y a le plus de marins. C'est encore dans la marine qu'il y a le plus de marins. C'est encore dans la marine qu'il y a le plus de marins.